Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. On est toujours dans les tapas et on va faire des desserts. Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonjour, c'est Marc. Je vous retrouve avec notre grand expert culinaire Guy pour un nouvel épisode de Parler Cuisine. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de vouloir passer ce moment en notre compagnie. Nous sommes toujours dans la série d'été consacrée aux tapas. Et Guy nous avait préparé justement des desserts. Parce qu'on avait parlé un petit peu de tous les tapas qui rentrent, je veux dire, en entrée et en pièce. Et cette fois-ci, tu te dis justement, on peut aussi faire des desserts avec les tapas. Et donc, tu es venu ici avec des recettes originales que tu as préparées. Il y a un document de support qui sera proposé aux gens qui sont abonnés à notre liste e-mail. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur le site Parler Cuisine.com. Et donc, ce sera des tapas qui sont inspirés de quel genre de desserts ? Eh bien, en fait, je rappelle l'idée de base pour les tapas. Et je rappelle aussi que lors du dernier épisode, mon idée, c'était de vous donner la manière de faire pour transformer quelque chose qui était une entrée en tapas, c'est-à-dire en version réduction. Et ici, je garde la même idée de dire que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça peut être aussi bien un dessert que vous réalisez en tant que dessert unique, un par personne, mais vous pouvez également le réduire, le réduire, c'est-à-dire que vous allez réduire les proportions de chaque personne, quitte à faire comme ça deux, trois, voire quatre de ces petits desserts par personne pour ceux qui sont les plus gourmands. Alors, je me suis un petit peu inspiré de deux choses. C'est l'association Chantilly, Fruits et Meringue. Alors, qu'est-ce que c'est cette association ? Eh bien, on la retrouve par exemple dans un dessert qui s'appelle le Pavlova, ou bien dans un autre dessert anglais qu'on appelle Little Mess. Et les deux desserts sont liés. OK. Avant ça, justement, je voulais faire une petite parenthèse sur l'actualité qui, hier, nous a peu pris par surprise. Notre compatriote, Annie Cordy, nous a quittés, malheureusement. Et qu'est-ce que ça vient faire dans un podcast de cuisine, Guy ? Ah, qu'est-ce que ça vient faire ? Ça vient faire que, comme nous sommes tous les deux belges, je crois que nos auditeurs le savent, nous lui rendons hommage. Alors, j'ai un petit peu cherché, pour vous donner une idée, j'ai un petit peu cherché s'il y avait des recettes qui portaient son nom ou bien qui lui auraient été dédiées. Alors, je n'en ai pas trouvé. On a discuté comme ça un petit peu avant d'enregistrer pour des histoires de crêpes. Je dis, il y a des crêpes Mireille-Mathieu, mais il n'y a pas de crêpes Annie Cordy, à ma connaissance. Mais je me rappelle une interview qu'on avait faite à son sujet, pas nous, qu'on lui avait faite, en lui demandant si elle aimait bien manger. Alors, d'après ce que je m'en rappelle, elle aimait bien manger. Et on lui a demandé, mais est-ce qu'elle savait cuisiner ? Alors, elle a dit, oh, non, qu'elle ne dit pas du tout. Moi, je suis vraiment nul, archi nul. C'est à peine si elle a avoué savoir, ou en tout cas même très mal le faire, pire à un oeuf au petit déjeuner. Bon, voilà, ça, c'est le souvenir que j'en ai. Maintenant, c'est vrai qu'Annie Cordy, je dirais, on la connaît pour sa gouaille, on la connaît pour sa pétulance, pour sa bonne humeur, sa joie de vivre. Et je l'ai revue lors d'une de ses dernières sorties, à savoir quand elle a fêté ses 90 ans, en grande pompe à Bruxelles. Elle avait été l'invité exceptionnel de l'Homme Gang. L'Homme Gang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est folklorique, c'est un cortège religieux qui a lieu, je dirais, deux fois par an, le mercredi et le vendredi, qui débutent le mois d'août, ou qui terminent le mois de juin, ça dépend un petit peu des dates. Alors, c'est la grande place qui est l'écrin somptueux de cette reconstitution. Ça dure à peu près trois heures, trois heures et demie de fêtes, de spectacles. Et Annie Cordy était, je dirais, il y a deux ans, je pense, l'invité exceptionnel de ce temps de l'Homme Gang. Elle était citoyenne d'honneur de Bruxelles aussi. Elle était citoyenne d'honneur de Bruxelles. Elle avait été titrée baronne par le roi Albert II. Elle adorait revenir dans sa ville. Elle a fait un petit discours, d'ailleurs, on peut le voir sur le net. Et alors, bien sûr, tout le monde est habillé en tenue... Enfin, tout le monde, pas les spectateurs, mais tous ceux qui se trouvent sur la place sont habillés en tenue, je dirais, renaissance. C'est une manifestation somptueuse. Elle était présente. J'étais là avec un ami français. Et alors, il me dit, mais enfin, quel âge ? Et là, je dis, écoute, elle a 90 ans. Elle a toujours l'air en pleine forme. Effectivement, elle avait vraiment l'air en pleine forme. Moi, écoute, je me souviens que tu m'avais dit que quand tu avais été mangé chez Pierre Trois-Groix, tu avais vu une photo d'elle au mur. C'était une grande habituée des restaurants. Ce n'est pas chez Pierre Trois-Groix, si mes souvenirs sont bons. C'était à la mer Poulard au Mont-Saint-Michel. À la mer Poulard, pardon. C'est une habituée des grands restaurants, comme toutes les stars du show business. Elle aimait bien les bonnes maisons de bouche. Et elle ne s'en privait pas. Certainement que lors de ses tournées, parce qu'elle a quand même sillonné, je dirais, la France, dans toute sa largeur. Le monde. Je ne sais pas si elle a été vraiment dans les pays qui ne parlaient pas français. Mais en tout cas, en France, en Suisse, en Belgique, certainement, quand elle faisait ses tournées avec toute sa troupe, comme tous les comédiens, tous les artistes et tous les chanteurs, ils ne vont généralement pas manger dans une gargote. Ils vont dans le meilleur restaurant de la ville ou dans un des meilleurs. Donc, elle a certainement eu l'occasion d'aller dans plein, 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 plein de restaurants. Et je pense qu'on connaît tous un café, nous, Marc, à Bruxelles, qui est la mort subite. Oui. Un vrai café bruxellois. Un vrai café bruxellois. Si tu vas à Bruxelles, tu dois y aller. À l'ancienne, à l'ancienne, avec toutes sortes de bières. Et puis, si mes souvenirs sont bons, il y a dans ce café des photos en noir et blanc. Mais c'est normal parce que c'est le café qui est le café le plus proche du théâtre des galeries où elle allait faire des revues. Elle a fait combien de fois elle a participé à la revue chaque année ? Chaque année, il y a un spectacle en fin d'année qui s'appelle La Revue. Je ne sais pas si elle a participé à la revue, Monique, on dit par contre. C'est possible. Va vérifier parce que c'est le genre de spectacle dans lequel elle aimait bien prendre part. Bon, il me semble l'avoir croisé un jour là-bas. C'est bien possible. Mais toujours est-il qu'il me semble aussi l'avoir vu, donc là, en photo, en tout cas dans ce café à la mort subite avec sa signature et dans un petit cadre et comme ça au-dessus des tables. Voilà, ceci, c'est l'actualité. Je peux parler maintenant ? Bien sûr. Ce que je retiens d'Annie Cordy, c'est que je l'ai connu enfant. Mes parents l'ont connu quasiment enfant. C'était un peu comme Michel Drucker. Elle était intemporelle. Sa carrière a duré 70 ans, 75 ans. Tu es vieux si tu l'as connue enfant, alors ? Je l'ai connue enfant, oui, mais écoute... Elle est née en 28 et tu es née en quelle année, toi, si tu l'as connue enfant ? Écoute, la nonnaie de naissance, elle a chanté la chanson « Tout ira mieux demain » que je vous incite à écouter. « Ça ira mieux demain » ? « Ça ira mieux demain ». C'était une chanson qu'on chantait au camp dans les scouts, autour du feu de camp. Généralement, c'était une chanson sur laquelle on clôturait un petit peu la soirée. C'est une personne qui a toujours été connue pour son enthousiasme, sa joie de vivre, son énergie. Et elle a eu le succès parce qu'elle travaillait beaucoup. Elle a appris énormément de choses. Elle connaissait le solfège. Elle a appris la danse. Et elle travaillait très dur. Et c'était ce que j'appelle une vraie bruxellaire, une fille de Bruxelles. C'est-à-dire des gens qui bossent, qui aiment la joance, la rigolade, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui bossent sérieusement. Ça, c'est bien résumé. C'est ce qu'on a à Bruxelles. C'est ce genre d'esprit. Quand tu viens de Bruxelles, c'est comme ça. Tu as l'esprit bosseur des flamands, mais tu as l'esprit rigolard des latins. Elle ne s'est jamais pris la tête. Si vraiment, elle pouvait se prendre le melon, elle l'aurait fait. Mais elle avait un peu cet esprit que j'ai vu aussi quand on a rencontré Pierre Trogros, qui aussi a le même âge maintenant. Il a fêté... Ah oui, ils ont le même âge. Ils ont le même âge, effectivement. Il a fêté le même âge qu'elle avait. Et ils faisaient tous les deux un métier qui est très stressant, très éprouvant, qui demande beaucoup de pratiques, beaucoup de techniques pour arriver à la pointe, qui demande... C'est très demandant, c'est très exigeant comme métier. Il faut travailler, il faut s'accrocher des raisons de râler et de te plaindre. Tu en as tout plein. Et malgré ça, ils sortent avec le sourire, avec le plaisir de faire leur travail, le plaisir de rendre service et de donner le sourire aux gens parce que c'est tous les deux un métier d'artiste, où tu dois créer quelque chose et faire que le public t'apprécie. Et c'est pour moi une inspiration. C'est sérieusement... Tout à fait, nous avec nos auditeurs, en fait. Un peu près, on va dire ça. Mais comme tous les métiers de gens qui ont un public et qui doivent plaire à ce public, qui arrivent à satisfaire le public, et je crois que c'est un exemple qu'on devrait suivre un peu plus souvent et on se demandait qu'est-ce qu'Annie Cordy ferait dans ce cas-là parce que c'était quelqu'un que je me souviens, c'était toujours quelqu'un qu'on voyait souriant, parfois tellement exubérant que ça en devenait pour certains écœurant et qui était jaloux comme ça de voir quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur. Et j'ai eu l'occasion, moi, d'un jour de travailler avec quelqu'un qui était tout le temps de bonne humeur et je vous dis, le jour où cette personne a démissionné parce qu'elle devait changer de pays complètement, ça te plombe une équipe, ça te... Ce genre de personnes-là, quand ils sont là, ils illuminent ta vie, ils te tirent vers le haut, tu te sens transcendé par eux et le jour où ils ne sont plus là, c'est vraiment l'effondrement. Et j'ai beaucoup de peine de la voir partir parce qu'on n'y pense pas quand elle était là, mais c'était quelqu'un qui effectivement mérite qu'on s'en inspire. En tout cas, ça fait partie des personnes qui... Quand on fait un métier exigeant comme celui de la cuisine ou comme artiste, c'est quelqu'un qui avait toute la qualité pour le faire et malgré ça, elle est restée simple, elle est restée accessible. Elle est restée proche des gens aussi parce qu'elle était facilement approchable. J'ai vu des... Elle a fait des dizaines d'interviews évidemment pendant une carrière de 70 ans, on a l'occasion d'en faire, mais elle restait d'un abord très simple, et surtout, elle ne se prenait pas la tête quand elle revenait à Bruxelles. On voyait qu'elle était entourée avec un public. Je ne parle pas de ses spectacles, je parle disons quand elle rencontrait la foule. Elle entre autres inaugurait une place à son nom. J'ai vu ça hier sur YouTube. Et on voit qu'elle communique avec les gens qui étaient venus assistent à l'inauguration de la place à son honneur. Donc, elle est très simple. Elle parlait aux enfants, elle parlait aux gens qui étaient venus l'applaudir. Elle n'avait pas en fait des manies de stars. Alors, je confirme parce que ma cousine qui a été gouvernante dans un grand palace sur la côte atlantique, en a vu des stars. et quand tu es gouvernante, des caprices de stars, tu en es blasé. Oui, des imbuvables. Elle a fait 30 ans de caprices de stars, de caprices de présidents, de caprices de rois. Elle a eu tout. Et je me souviens, il y avait deux personnes qui l'avaient, qu'elle disait justement que ce sont des gens qui sont des grandes stars, très populaires et qui ne se la pètent pas du tout. C'était Jacques Martin et Annie Cordy. Et c'était toujours un grand plaisir. Le personnel les adorait parce qu'elle avait toujours comme ça. Elle s'arrêtait, elle discutait avec le personnel. Alors que Tana qui se la pète, il passe à côté du personnel et c'est juste sa peine s'il leur claque les doigts parce qu'ils veulent quelque chose et que c'est pas comme ça comme ils veulent et ça comme ils veulent. Alors qu'elle était là, genre, il faudra garder un peu les fleurs de machin parce qu'elle commence à être un peu fanée alors que les autres auraient fait un scandale de tout ça. Et elle était là, elle prenait la vie comme elle venait. J'ai du courrier, je suis tombé en triant des papiers sous du courrier d'Annie Icordi parce que maman était une fan d'Annie Icordi et elle lui écrivait régulièrement que ce soit pour le Nouvel An ou bien à d'autres occasions. Elle lui envoyait des poèmes, mon maman rédigeait des poèmes et Annie Icordi lui a répondu à plusieurs reprises. Donc, je ne sais même pas si elle lui a écrit en Belgique ou si elle lui a écrit en France à son adresse à la Côte d'Azur ou chez son impresseur. Je ne sais pas où elle a écrit mais en tout cas, elle a eu des réponses et j'entendais qu'elle disait dans des interviews hier qu'à un moment donné qu'elle avait trois mois de courrier de retard mais elle se faisait un honneur, c'était de répondre aux personnes qui lui envoyaient du courrier. Maintenant, elle avait peut-être un secrétariat. Mais je dirais qu'à mon avis, elle devait répondre elle-même certainement pour pas mal de lettres et j'ai comme ça du courrier d'Annie Icordi dans une caisse quand j'ai remis de l'or. j'ai trouvé ça. Voilà, ceci étant dit, notre cœur est un peu triste de voir cette... Nous allons essayer d'égayer quand même le restant de la journée avec nos recettes malgré tout. Écoute, on va rester sur notre positive et la bonne... Qu'est-ce qu'il y a de plus positif dans un repas que le dessert ? Mais le dessert, il ne faut pas oublier... Je suis toujours très content d'avoir cette petite note de cette douceur à la fin d'un repas. En restauration, on dit toujours qu'il y a deux plats qu'il faut soigner. Le premier, souvent une entrée, et le dernier qui a le dessert. Parce que le client, lorsqu'il quitte votre table et lorsqu'il rentre chez lui... On se souvient toujours de la première impression ? Oui, la première et la dernière. Parce que si le dessert était loupé pour toutes sortes de raisons, eh bien, ça va rester dans sa mémoire. Alors, ce qu'il a mangé, je dirais, en plat principal, mon Dieu, bon oui, c'était bon, c'était moins bon, mais ça n'aura pas beaucoup d'importance. Par contre, si vous faites louper sous le dernier plat, le dessert, en l'occurrence, dans ce cas-ci, le client, on s'en rappelle. Alors, je rappelle également un petit peu l'idée. Donc, l'idée, c'est donc d'associer trois produits. De la chantilly, je vais en parler, du coulis de fruits, je vais en parler, et des meringuettes, je vais en parler. Alors, on a un mot, le pavlova, qu'est-ce que c'est ? C'est un dessert qui est généralement un dessert collectif qui consiste en de grosses meringues, voire une grosse meringue en couronne qu'on garnit de chantilly et qu'on garnit de fruits frais. On peut éventuellement, je dirais, verser dessus du coulis de fruits, sur Internet, il y a des noms comme Pavlova, comme ça, très très belles, qui sont là en exemple, plus jolies des unes que les autres. On dit une Pavlova ou un Pavlova ? Je ne saurais pas dire, moi, j'aurais dit un Pavlova, mais bon, Parce que c'est un gâteau. Parce qu'on dirait un gâteau, mais bon, quelques fois, quand c'est un nom propre, ce n'est pas toujours bon. On dit un Paris-Brest, mais un mocha, un misérable, on dira une génoise, on dira une tarte. Une brésilienne. Une brésilienne pour la coupe de glace. Mais enfin, je dirais, moi, j'aurais dit un Pavlova plutôt qu'une Pavlova. Maintenant, on pourrait dire une puisque à l'origine, Pavlova était un nom propre féminin. Donc, c'était une danseuse, je dirais, du siècle dernier. Alors, donc, il y a le Pavlova qui inspire ce dessert. Et puis, il y a Litton Metz dont la légende raconte que c'était éventuellement au départ un Pavlova qui s'est retrouvé par terre dans sa boîte d'origine et qui étant tout cassé, par la suite, a été réalisé avec de la meringue brisée, de la chantilly et du coulis de fruits. Alors, à la base, c'est au départ quelque chose qui a été réalisé avec des fruits rouges, fraises, framboises, petits fruits d'été, groseilles, cassis, mûres, etc. Et puis, finalement, on met un petit peu ce qu'on veut. Alors, l'idée de base, c'est de dire est-ce qu'on pourrait décliner ce dessert-là sous forme de tapas ? Oui, il suffit tout simplement de le décliner en petites dimensions. Alors, si vous le déclinez en grandes dimensions, c'est l'occasion, par exemple, de ressortir les vieux verts que vous avez hérités d'une tante ou d'une grande tante, des verts un petit peu surannés comme ça, des verts en cristal, taillés, surpieds. Et à l'époque, on trouvait beaucoup de verts en forme de coupe, entre autres pour servir le champagne. Alors que le champagne, c'est une hérésie, l'expression restait une coupe de champagne, mais en réalité, le meilleur verre pour servir le champagne, qui s'appelle le vert tulipe, le verre à l'ange. Donc, c'est un verre qui est un petit peu en mi-chemin entre la coupe et la flûte. La flûte, c'est aussi le verre qui est souvent utilisé. Alors, quand on a comme ça des verres qu'on a hérités, il y a deux solutions. Soit on va les mettre sur une brocante et c'est un peu dommage parce qu'on peut leur donner une seconde vie, entre autres en les utilisant pour des desserts, ça peut être très joli. Alors, si ce sont des tout petits verres, il n'y a pas de problème puisqu'à la limite, on pourrait utiliser des verres pour réaliser ce dont je vais parler. Alors, la chantilly, parlons de la chantilly. Vous avez la chantilly traditionnelle, tout simplement, qui est, je dirais, une crème qui est riche de 35 à 40 % de matière glace que vous avez sucrée avec soit du sucre glace, soit du sucre traditionnel, sucresse 1, éventuellement du sucresse 2. Alors, anciennement, c'était 150 g de sucre au litre. Maintenant, on est descendu à 125, voire même à 100 g. Et on peut, parce que c'est quand même aussi un souci, éviter le sucre en utilisant des remplaçants à ce sucre, à savoir soit, je dirais, je mets des gros guillemets ici, soit des sucres de synthèse qui n'apportent ni calories ni index glycémique ou qui en apportent très peu. Vous avez, par exemple, le tagatos qui est un sucre qu'on trouve maintenant dans le commerce et qui a un pic de glycémie extrêmement bas. Et puis, vous avez, je dirais, tous les produits sucrants, édulcorants, pour employer le terme technique, mais qui n'amènent aucune calorie ni aucun effet néfaste. Donc, la chantilly peut très bien se sucrer, et je mets sucré entre guillemets, avec tous ces produits. Alors, elle peut également s'aromatiser. Pour s'appeler chantilly, on doit mettre de la vanille sous plusieurs formes, soit un sucre vanillé, soit un sucre vanilliné, bon, c'est moins bien parce que c'est un arôme de synthèse, soit éventuellement de la poudre de vanille naturelle, soit de la poudre de vanille épuisée. Je rappelle la vanille épuisée, qu'est-ce que c'est ? Une fois qu'on a récupéré, généralement, ça se fait dans l'industrie agroalimentaire, l'intérieur des gousses de vanille, vous avez la gousse elle-même qui a du parfum mais qui est moins bonne que le sang, que le cœur de la gousse. Mais ça n'a plus aucun goût normalement. Si, c'est encore du goût. Alors, on met séché, j'ai déjà expliqué comment on pouvait faire, vous utilisez l'intérieur des gousses pour faire une crème anglaise, par exemple, des petits grains noirs et puis, on vous dit dans beaucoup de recettes, mettez la gousse et puis vous la faites infuser avec le lait et puis vous la retirez. Alors, oui, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de mettre les gousses dans du sucre S2, dans un récipient que vous avez dédié à cet effet. Vous les laissez sécher, alors ça prend plusieurs jours, ça ne se fait pas du jour au lendemain et lorsque vous avez suffisamment de gousses de vanille séchées, vous les passez au moulin à café ou alors de préférence un moulin qui serait dédié à moudre des épices plutôt que le café qui lui va garder un certain goût. Donc, vous mettez quatre parts ou cinq parts de sucre pour une part de gousse de vanille séchée que vous avez coupée au ciseau en petits morceaux et vous avez un sucre vanillé tout à fait naturel que vous réalisez vous-même et que vous utilisez à raison, je dirais, d'une cuillère à café de ce sucre vanillé par litre de composition. Donc, ce sont les manières de faire. Il y a évidemment des extraits plus ou moins naturels de vanille liquide. Ce sont souvent des extraits brun noir comme ça. Alors, vous avez de tout. Vous avez le véritable extrait de vanille qui coûte relativement cher et puis vous avez des extraits qui sont tout à fait artificiels ou qui sont dits arômes nature identique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les extraits arômes nature identique ? Ça veut dire que vous avez la même molécule que ce qui se trouve dans la vanille, la vanilline, mais qui est recréée, je dirais, allez, chimiquement. Alors, dans la vanille, il n'y a pas que, je l'avais déjà parlé, il n'y a pas que la vanilline, il y a toute une série d'autres composés qui font que la vanille et la vanilline n'ont pas exactement le même goût. La vanilline ne représente qu'une partie majoritaire, certes, mais à peu près 80% d'arômes de vanille. Pour ce faire, je vous invite à aller écouter l'épisode, je me sens que c'était l'épisode 4, au tout début de notre podcast, il y a 5 ans déjà, ou un épisode qui était très populaire où tu nous avais entretenu sur la vanille. Voilà. Alors, pour faire la chantilly, je rappelle également, pour battre de la chantilly quand on le fait soi-même, avoir des réceptions qui soient bien frais, donc on les met éventuellement un petit peu au congélateur pendant quelques minutes qu'il soit bien glacé. La crème fraîche doit être bien glacée également. Toujours prendre un minimum de 35 à 40% de matière grasse et on peut, c'est maintenant une mode qui est assez récurrente, on peut booster un petit peu la teneur en matière grasse en ajoutant du mascarpone. Alors, le mascarpone, tout le monde connaît, le mascarpone, c'est un fromage italien. Alors, quand on dit un fromage, en réalité, c'est quasiment 80% de matière grasse. C'est en réalité une crème fraîche qui a été acidifiée avec un peu de jus de citron. Alors, on peut très bien l'utiliser dans des proportions tout à fait variables du mascarpone et de la crème fraîche et le battre en chantilly. On bat l'ensemble en chantilly. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre 20% de mascarpone, on peut en mettre 50%, on peut en mettre 60%. On peut mettre quasiment 100% de mascarpone et qu'un tout petit peu de crème fraîche. La seule chose, c'est que plus vous mettrez de mascarpone, plus ça va être gras. Alors, ça va être plus ferme, ça va être plus suave au niveau du goût, chantilly traditionnelle à 40% de matière grasse qui foisonne ne contient pas, elle contient toujours 40% de matière grasse en poids, bien entendu, mais en volume, je dirais que votre quantité de matière grasse va diminuer puisque en foisonnant, la crème fraîche incorpore de l'air et vous n'avez plus, quand vous dégustez la chantilly à petite cuillère, vous n'avez plus, je dirais, l'impression d'avoir autant de matière grasse. Mais si vous mettez du mascarpone, vous augmentez la teneur en matière grasse moyenne et forcément, c'est plus riche, c'est plus, je dirais, c'est plus néfaste pour ceux qui ont du cholestérol. Donc, voilà pour ce qui concerne la chantilly. Alors, comme j'expliquais que les tapas, vous deviez pouvoir éventuellement les faire quasiment pied de V. L'autre solution, c'est quoi, Marc ? De prendre la chantilly en bombe, non ? Exactement. Ou prendre la chantilly en bombe au supermarché. Alors, il existe la chantilly traditionnelle avec le même pourcentage de matière grasse et puis, il y a des bombes de chantilly light qui contiennent, je dirais, à peu près la moitié ou un tiers de matière grasse uniquement. Ça n'a pas tout à fait le même goût non plus. Ça n'a pas le même goût, c'est plutôt de l'écume et je vais dire que c'est une chantilly qui fond beaucoup plus vite, qui perd sa structure beaucoup plus vite. Alors, si vous faites, je dirais, vos desserts avec la chantilly en bombe, vous devez dresser ça au dernier moment. Si vous faites ça avec de la chantilly que vous avez battue vous-même qui est bien ferme et si a fortiori vous avez ajouté un petit peu de stabilisant, vous pouvez dresser vos petites coupelles avec la chantilly en mise en place et vous n'avez plus qu'à les garnir à la fin. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire à ce moment-là, je veux dire, par exemple, aller à une heure même si vous prenez le dessert qu'à 15 heures. Donc, vous pouvez faire ça deux, trois heures à l'avance à condition de garder le tout évidemment au réfrigérateur. Alors, est-ce qu'on peut aromatiser la chantilly avec autre chose qu'avec de la vanille ? Bien sûr, je vous donnerai des exemples. Il y a toutes les épices possibles, la cannelle par exemple pour en citer une, la cardamome pour en citer une seconde, les épices à spéculoos, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez également aromatiser avec des extraits. Les professionnels utilisent ce qu'on appelle les compounds. Alors, un compound, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des extraits qui se prétendent naturels, ils se prétendent naturels qui existent à quasiment tous les goûts. Citron, fraise, cassis, banane, champagne, abricot, bon, que sais-je. et on les dose généralement à un réseau d'une cinquantaine de grammes par litre. Le problème, c'est que ce sont des choses qui coûtent très cher et que le particulier, s'il ne s'en sert pas régulièrement, ne va pas acheter parce que l'investissement serait un peu trop important. Alors, on peut également aromatiser les chantilles avec de l'alcool. Je tiens à être précis quand on le fait avec de l'alcool. L'alcool a tendance à faire tourner la crème dans le sens à l'épaissir. Donc, ce qu'on fait, on bat d'abord sa chantille, on la sucre, on la bat et puis on ajoute l'alcool. Alors, dans quelle quantité ? 40 à 50 grammes d'alcool pesé par litre de crème fraîche mise en œuvre. Ça, c'est la norme habituelle. Alors, quasiment tous les alcools peuvent être utilisés selon ce que vous ferez après. Ça va des liqueurs du style Grand Marigny, Cointreau, Mandarine Napoléon, Anisette, enfin. Avec modération de toute façon. Avec modération. 50 grammes au litre quand il a, en plus, il y a le foisonnement, c'est quand même pas énorme. Et vous le mettez donc à la fin de manière à ce que votre crème fraîche ne tourne pas, ne risque pas, disons, de virer. Alors, on vient de parler donc de la chantilly. Les coulis de fruits, maintenant, parce qu'on va les utiliser. Alors, il faudrait réaliser pour se faire quelque chose qui soit à mi-chemin entre la purée de fruits et le coulis. Pourquoi ? Si c'est une purée, ça risque d'être un tout petit peu trop épais. Et si c'est un coulis, ça va être un tout petit peu trop liquide. C'est quoi la différence ? Il y en a un qui est une sauce et il y en a un autre qui est entre une purée et un coulis. Le vrai coulis, c'est une sauce qui est composée de 50% de fraises, par exemple, auquel on ajoute la même quantité de sirop de sucre simple. Ça, c'est la recette du coulis et on met un jus de citron. Je dirais, on met l'équivalent d'un demi à un jus de citron au litre. Ça dépend un petit peu du fruit, si c'est un fruit qui est acide ou pas. Le citron est indispensable parce qu'il va booster votre goût. C'est un peu l'assaisonnement d'un coulis. Mais alors, on a quelque chose qui est très liquide. Or, le but ici, c'est que ça tienne un petit peu sur la chantilly que vous allez dresser. Si vous mettez une purée, selon les fruits, ça risque d'être trop épais. Je vais prendre un exemple. Vous allez faire une purée de framboises, pas de problème. Lorsque vous avez chinoisé votre purée pour enlever les pépins si vous le souhaitez, vous allez avoir quelque chose qui va être relativement fluide, donc ce sera génial. Mais si vous faites une purée avec de la mangue, ça va être un petit peu trop épais éventuellement. Donc, c'est un petit peu à vous de voir, soit de vous rajouter un tout petit filet d'eau ou un petit peu d'alcool de manière à fluidifier l'ensemble. Alors, quelle quantité de sucre on met ? Bon, pour 500 grammes de fruits, considérez que 100 grammes de sucre ou de son équivalent, si vous utilisez un autre produit édulcorant, c'est largement suffisant. ça ne sert à rien que les choses soient écœurantes. Pourquoi ? Parce que vous allez associer avec tout ça des meringuettes. Alors, les meringuettes, pourquoi des meringuettes et pas des meringues ? Eh bien, parce que je rappelle qu'on fait des choses en petites dimensions. On trouve dans tous les commerces maintenant, en tout cas dans beaucoup de commerces, ces espèces de petites pointes, de petites étoiles en meringue. Je rappelle, la meringue, qu'est-ce que c'est ? C'est du blanc d'oeuf et du sucre qui ont été dressés et séchés au four. Donc, on trouve ces petites meringuettes comme ça, je dirais, et en arômes différents d'autre part. Alors, j'en ai vu ici récemment, il y en a à la pistache, il y en a au citron, il y en a à la fraise, à la framboise, il y a les meringuettes nature, qui sont censés être à la vanille, mais souvent, on n'en met pas et qui sont blanches. Donc, vous avez le choix, il suffira de faire la bonne association comme je vais vous l'expliquer. Alors, vous pouvez évidemment faire vos meringuettes vous-même. On a très souvent des blancs d'oeufs parce qu'on a utilisé les jaunes pour faire de la crème anglaise, pour faire de la mayonnaise, enfin pour plein de choses. On a les jaunes qui ont été utilisés de manière noble et puis on a les blancs et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je signale que les blancs d'oeufs qui ont été congelés se battent parfaitement, il n'y a aucun problème. Donc, vous avez… Oui, oui, les blancs, une fois qu'ils sont… pas la meringue, les blancs. Donc, vous avez parfois deux ou trois blancs d'oeufs, vous n'en avez pas l'usage immédiat et vous n'avez pas envie de mettre votre four en route pour faire de la meringue qu'il faut pour trois blancs d'oeufs. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un genre de petit tupperware, vous mettez vos blancs d'oeufs dedans, au pire, un sachet en plastique de surgélation, vous couvrez, vous mettez au congélateur. Et puis, quand vous avez comme ça l'équivalent d'au minimum 250 grammes de blancs, vous les sortez. Alors, je rappelle qu'un blanc d'oeufs pèse à peu près 30-32 grammes. Donc, ça vous donne une idée. Il faut huit blancs d'oeufs pour faire un quart de litre. Donc, quand vous avez à peu près l'équivalent de 200-250 grammes de blancs d'oeufs, vous les sortez et là, vous pouvez éventuellement les transformer en meringue sans aucun problème. Même chose, ne faites pas vos meringues en mettant le four en route pour faire les meringues. Utilisez le four comme vous l'avez utilisé pour cuire une viande, pour cuire éventuellement une pâtisserie et vous utilisez la chaleur résiduelle pour faire vos meringues. C'est comme ça que les pâtissiers travaillaient. Alors, une meringue, ça se cuit à quelle température ? Si vous voulez des meringues qui sont bien blanches, vraiment nickel, comme de la neige, c'est 50 degrés. À ce moment-là, c'est plus une dessiccation qu'une cuisson. Et si vous voulez maintenant des meringues qui sont éventuellement un tout petit peu légèrement colorés, vous montez à 75 degrés. Alors, il faudra moins de temps, évidemment. Considérez qu'à 50 degrés, il vous faut quasiment une dizaine d'heures de présence dans le four. Considérez qu'à 75 degrés, il ne vous fera que deux ou trois heures. Alors, comment sait-on quel est le temps qui est nécessaire ? Vous avez plusieurs manières de vérifier ça. Il faut l'avoir testé au moins une fois avec votre four. à savoir que la meringue doit être sèche et cuite à l'intérieur. Si vous la cuisez un tout petit peu trop peu, elle sera séchée à l'extérieur, par exemple, les deux tiers de sa profondeur, de son épaisseur, mais le milieu va encore rester un tout petit peu collant sous là-dedans et caramélisé. Oui, ce n'est pas agréable. Si on a réussi à faire des meringues qui n'est pas ça, comment ça se fait ? Qui n'est pas ça, ce n'est pas agréable. Alors, autre petit truc, parfois les blancs ne sont pas suffisamment forts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la proportion entre l'albumine et l'eau qu'il y a dans les blancs n'est pas suffisante pour faire un produit bien sec. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le professionnel, il achète de l'albumine en poudre et alors il va mettre une cuillère à café ou deux cuillères à café d'albumine ou une cuillère à entremets, par exemple, d'albumine par litre de blanc de manière à booster un petit peu la puissance des blancs en deux de manière à faire des meringues qui soient costaudes. Proportion normale, toujours deux fois le poids du sucre par rapport au volume de poids des blancs. Donc, faisons simple, un litre de blanc, deux kilos de sucre. Alors, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est d'une meringue ? C'est du sucre qui a fondu avec l'humidité des blancs mais qui ensuite a séché avec l'albumine des blancs. Une meringue, elle ne contient virtuellement plus d'eau. Donc, c'est finalement du sucre qui s'est dissous et qui est aggloméré par des protéines qui sont d'albumines. C'est cristallisé sous la sucre. Ce n'est pas vraiment cristallisé, c'est simplement séché en fait. Il est simplement séché. Le sucre redevient sec et il est collé, il est cimenté, il est cimenté par l'albumine qui est une protéine et qui était donc la partie protéine des blancs. Mais c'est très bon pour le diabète, ça. Ah, ça c'est génial. Alors, ce qui est surtout génial, c'est qu'on peut remplacer le sucre par autre chose, bien entendu. Ah oui ? Alors, je dois faire des... Ben oui, si vous remplacez le sucre par du sucralose qui est un succédané du sucre qui a l'avant. Par contre, l'avantage, c'est qu'il donne deux fois plus de puissance sucrée que le sucre. Par contre, les meringues, c'est au départ une matière sèche quand elle est réalisée. Oui. Et vous mettez moins de matière sèche, c'est ça le problème. Donc, il faudra remettre de l'albumine. Mais seulement, je n'ai pas encore testé pour voir les proportions qu'il faudrait utiliser en blanc d'œuf, en sucralose et en albumine. On peut aussi mettre du tagatose, par exemple, mais n'utilisez jamais pour faire des meringues un succédané liquide de sucre parce que là, vous allez rajouter de l'eau et pas de matière sèche, quasiment pas. Donc, il faut utiliser un succédané de sucre qui soit sec, qui soit en poudre, éventuellement en duster via des choses comme ça. OK. Alors, soit vous les achetez, soit vous les réalisez vous-même. Donc, vous avez quasiment l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre encore pour garnir ? Un fruit sec, par exemple, les amandes effilées que vous allez légèrement torréfier au four. Je rappelle également que ça ne se fait pas à la poêle, ça ne se fait pas sous le grill, ça ne se fait pas sur un grill. Ça se fait dans un four doux, 160, grand, 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 maximum 180, mais le mieux, c'est 160 degrés. Alors, on peut également, je dirais, faire du pralin maison. J'ai déjà donné la recette. C'est des amandes blanches effilées avec un peu de blanc d'œuf et du sucre, remis au four de la même manière, mélangé régulièrement et vous avez à ce moment-là du pralin maison qui peut être également utilisé. Vous pouvez également utiliser des pignons de pain, vous pouvez également utiliser des pistaches et puis finalement, quasiment tous les mélanges de fruits secs que vous souhaitez. Pourquoi des pistaches ? Alors, pourquoi des pistaches ? Parce qu'il y a des associations, comme vous allez le voir, qui marchent très, très bien. Poire et pistache, c'est un truc qui va du tonnerre. Fraise et pistache, ça va également très, très bien. Parce que les pistaches, tu les trouves où ? Parce que moi, je ne me suis pas en train de décortiquer des pistaches. Bien sûr que non. Puis c'est sûr, on les trouve salés. Tu trouves où des pistaches ? Alors, j'achète des pistaches évidemment dans les magasins spécialisés pour les produits de l'horeca ou de la pâtisserie. Mais je pense qu'on en trouve dans des grandes surfaces également, dans des petites boîtes en plastique avec un opercule qu'on détache facilement. Alors, il y a deux types de pistaches. Je ne parle même pas des salés ici, je parle des pistaches nature. Vous avez les pistaches qui sont, je dirais, mondés et vous avez les pistaches qui ne le sont pas. Alors, mondés, ça veut dire quoi ? La grosse coque est enlevée, mais alors il y a toute une petite pellicule sur les pistaches et qui font que la pistache est brune comme ça et ce n'est pas très beau. Donc, il vaut mieux acheter des pistaches qui soient mondés. Ça coûte un peu plus cher, mais là, votre pistache est beaucoup plus belle et elle est verte. Et alors, dans les pistaches vertes, il y a encore deux variétés. Il y a la pistache, on va dire plus banale qui vient plutôt de Turquie et puis vous avez les super pistaches. Alors là, elles sont à un prix assez costaud. Ce sont les pistaches d'Iran, ce sont les plus belles. Elles sont vraiment vert émeraude comme ça, brillantes. Elles sont géniales. Les pistaches de luxe, quoi. Les pistaches de luxe. Alors, par contre, pour la présentation, il vaut mieux en mettre, je dirais, deux ou trois ou quelques éclats de belles pistaches sur votre dessert que d'en mettre beaucoup et de mettre des pistaches qui n'ont pas de goût et qui n'ont pas de présentation. Quelquefois, il y a des choix à faire. Oui. Alors, on est souvent déçu par le goût des pistaches. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à s'imaginer que les pistaches, ça sent la même chose que la glace à la pistache. Et ça, c'est une erreur. Pour avoir ce goût de glace à la pistache, qu'est-ce qu'on fait ? On remet de l'essence d'amande et on met un petit peu éventuellement de kirsch ou un alcool de noyau. Le véritable goût des pistaches tel qu'on le conçoit, il est souvent réalisé à partir d'arômes artificielles. Et alors, on a un petit peu cette impression mais bon, j'ai acheté des pistaches ou j'ai acheté, par exemple, pour la salade de l'huile de pistache et l'huile n'a pas le goût de la pistache. Mais non, c'est normal. Le goût de la pistache, il est vraiment très diffus, très faible et surtout dans les pistaches ordinaires, elles n'ont quasiment pas de goût. Ben oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. OK. Donc, on va booster un petit peu le goût de la pistache mais ça ne va pas vraiment résoudre les problèmes. OK. Donc, avec tout ça. Et alors, il nous faut également, ça c'est ma petite touche de finition, du Rafty Snow qui est donc ce fameux sucre impalpable, ce sucre S0, ce sucre glace qui ne fond pas sur les choses humides. Donc voilà, nous avons tous les ingrédients de base. Maintenant, je vais vous expliquer comment on procède et quelles sont les variants. Alors, un premier exemple très simple pour que vous compreniez. On va associer ici des meringuettes blanches tout à fait nature, on va associer de la chantilly, on va associer donc du coulis. Alors, vous faites votre coulis de fraises ou votre coulis de framboise, vous lavez vos fruits, dans le cas des fraises, vous les équeutez, toujours le faire après. Vous ajoutez le sucre, donc 100 grammes pour 500 grammes de fruits, un petit trait de jus de citron, l'équivalent d'un demi-jus maximum ou du jus d'un demi-citron. Vous mixez, vous pouvez éventuellement chinoiser si les petits pépins ou les aquennes vous dérangent, votre coulis est prêt. Donc, vous pouvez réaliser ça à l'avance. Autre astuce, vous pouvez très bien réaliser votre coulis à l'avance et le surgeler en petit récipient d'à peu près un décilitre. Et avec ça, vous aurez de quoi faire entre 4 et 6 tapas. Il n'y a pas de souci. Tu fais un coulis de citron ? Non, j'ai dit qu'on mettait l'équivalent d'un demi-jus de citron ou de 500 grammes de fraises ou de framboises. Et ce coulis peut être congelé ? Ce coulis peut être congelé sans aucun problème, c'est ça l'avantage. C'est que vous avez toujours ça sous la main. Et puis, vous retirez au fur et à mesure de vos besoins, même en hiver, aucun souci. Alors, vous avez battu votre chantilly ou bien vous avez pris de la chantilly en bombe et vous dressez dans vos verres, dans vos coupes, dans vos petites verrines, dans ce que vous avez. Vous dressez donc soit un petit dôme de chantilly. Attention, quand c'est de la chantilly en bombe, ça sort très vite. On a parfois des surprises. Et puis, le mieux, c'est de dresser avec une poche à douille cannelée. Alors, on prend quoi ? On prend une douille cannelée généralement à 5 pointes pour de la chantilly. On pourrait prendre une à 6 pointes ou une à 8 pointes, mais à 8 pointes, c'est souvent pour la crème au beu. Donc, on prend une douille cannelée à 5 ou 6 pointes avec de belles pointes et on dresse une belle rosace. Alors, selon la forme de votre verre, c'est important. Si c'est une coupe, vous pouvez très bien dresser un dôme. Et si c'est maintenant un verre un petit peu plus droit, vous dressez à ce moment-là plutôt une pyramide. Mais vous pouvez aussi dresser une pyramide sur une coupe. C'est quoi la différence ? Un dôme et une pyramide ? Je dirais, une pyramide s'est pointue et un dôme s'est arrondi au-dessus. OK ? Bon. La seule chose, c'est que ça dépend de la quantité de chantilly que vous voulez mettre. Et ça, vous devez doser. Après, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez mettre votre coulis. Alors, votre coulis, vous le mettez l'équivalent d'une cuillère à entremets par personne en le faisant couler à partir du dessus de la chantilly. Donc, le coulis va comme ça marbrer la chantilly et va se répandre dans les stris que vous avez faites avec votre poche à douille. OK ? Attention, je vais rappeler, ça doit être un coulis qui ne doit pas trop couler. Ça ne doit pas être une sauce. Ça doit être un tout petit peu épais pour juste descendre le long de cette chantilly. Et puis, vous prenez vos meringuettes. Alors, selon de nouveau la taille du verre de présentation, entre 3, 4, 5 ou 6 selon la taille. 6, c'est évidemment lorsque vous faites ça en dessert et qu'il n'y en aura qu'un seul. Si vous faites ça en dégustation, vous en mettez trois maximum. Ça va ? OK. Vous les accolez sur la chantilly que vous avez déjà décorée avec le coulis de fruits rouges. Et puis, vous ajoutez vos amandes qui sont froides, évidemment, que vous avez torréfiées au four. Et puis, vous terminez tout simplement avec un pasté par saupoudré un tout petit peu de sucre glace et votre dessert est terminé. Ça, c'est la version la plus simple qui soit de ce dessert qui est fait en quelques secondes. Je dirais, vous devez faire ça pour 4 ou pour 6 personnes. Je pense qu'en une minute, vous avez fait vos 6 desserts. Si tu as le tour de main, ça va ? Si on a le tour de main, ça va. C'est fait en quelques minutes, à condition aussi d'avoir ces ingrédients prêts. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les amandes, on ne les fait pas ce jour-là, évidemment. On a toujours avec soi, enfin chez soi, je dirais une petite boîte de nouveau, un petit peu rare avec un petit peu d'amandes et filets grillés ou un petit peu de pralin à maison. On a le coulis qui est prêt au congélateur ou au réfrigérateur. Si le congélateur, on le sort, on le met une minute au micro-ondes histoire de le déjeuner. Alors, la chantilly, si elle est en bombe, il n'y a plus qu'à s'en servir. Et si vous avez prévu de faire ce genre de dessert, vous avez fait de la chantilly maison, elle est dans une poche, elle est au réfrigérateur. Vous n'avez plus qu'à dresser vos dômes ou bien vos pyramides de chantilly. Et de nouveau, ça ne prend que quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut… Tu as passé plus de temps à en parler que les gens passeront de temps à le préparer ? Si quelqu'un qui le prépare a un petit peu d'adresse, un petit peu de, je dirais, de l'extérité au niveau de la manière dont on tient une poche à douille pour faire un dressage, ça va aller plus vite, évidemment, pour le faire que pour en parler. Alors, ça, c'est la version simple. Je vais évidemment vous donner des variantes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas ? Non, j'ai d'abord expliqué quelque chose de simple et puis je vais donner des variantes qui vont un petit peu complexifier la chose. Ici, d'abord, on n'a pas utilisé de fruits en garniture. Vous pouvez très bien mettre des fruits en garniture. Vous allez avoir, par exemple, des fraises qui vont très bien s'y prêter. Alors, vous pouvez couper des belles fraises en deux. Quand je dis des belles fraises, ce ne sont pas des grosses fraises parce que les grosses fraises généralement ennuies à la présentation. Je pense ici à une fraise française qui est géniale parce qu'elles sont toutes à peu près de la même taille. Il me semble que la garriguette a cette particularité. Quand j'en vois, je me dis, tiens, elles sont toutes des clones les unes des autres. Ce sont des fraises oblongues comme ça, légèrement pyramidales. Alors, elles sont parfois un peu grosses pour les utiliser entières. Par contre, couper en deux et on présente à ce moment-là je dirais la partie coupée vers le haut, on peut très bien faire une corolle comme ça avec les fraises garriguettes coupées. Vous mettez la chantilly au centre, vous mettez votre coulier puis vous mettez vos meringues. Vous allez voir l'équivalent d'une belle fleur rouge avec le cœur blanc au centre. Ça peut être suffisamment, extrêmement beau, extrêmement esthétique. Comment est-ce qu'on fait pour s'y prêter une fraise ? Pour faire quoi ? S'y prêter une fraise. C'est-à-dire des fraises qu'elle est très bien s'y prêter. Oui. Expression. Alors, je vous propose également de faire une chantilly citron avec des fraises et des pistaches. Alors, la chantilly citron, comment fait-on pour parfumer une chantilly au citron ? Soit les compounds, soit les essences, soit encore les zestes de citron que vous pouvez râper dans la chantilly. Mais généralement, les zestes ne suffisent pas. Il faut booster un petit peu avec un arôme, quelques gouttes d'arôme citron. On trouve maintenant toute une série d'arômes. Il y a une marque française, je ne vais pas la citer, mais qui fait ça dans toutes des petites bouteilles en plastique comme ça. Et vous avez une cinquantaine d'arômes différents. Ça va du jasmin à la lavande, en passant par la cerise, en passant par la pomme d'amour, le café, la cannelle. Vous allez voir sur Internet, vous verrez, ce sont des petites bouteilles blanches. Ça coûte 8-9 euros le flacon et on n'en met pas beaucoup dans un litre de chantilly. Donc, ça peut être intéressant. Donc, citron. Alors, fraises et pistaches, je viens d'expliquer. Vous utilisez à la fois des fraises fraîches et vous utilisez à la fois du coulis de fraises. Et alors, les pistaches, vous les mettez simplement en remplacement des amandes concassées pour garnir au-dessus. De nouveau, un petit voile de sucre glace pour dire, je dirais, poudrer et estomper un petit peu les couleurs et ça va être génial. Alors, vous pouvez également faire ça en associant des framboises et des violettes. Alors, la framboise et la violette, ça va divinement bien ensemble. Les violettes ? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? La fleur, les violettes ? La fleur de violettes. Alors, il y a une localité française qui s'appelle Toulouse, d'une part, et qui s'est fait une spécialité de violettes alimentaires. Et il y a aussi une localité, donc Toulouse, c'est dans le sud-ouest. Vous avez une autre localité qui se trouve sur la côte d'Azur et qui est Tourette-sur-Loup. Alors, Tourette-sur-Loup, c'est dans les environs de Cannes, vraiment de Nice, on va dire. C'est une petite localité qui cultive également la violette et qui la commercialise sous toute une série de formes, des liqueurs, des bonbons, des sirops de violette, etc. et vous pouvez utiliser donc, c'est devenu un petit peu à la mode comme ça, du sirop de violette pour, c'est un peu comme une grenadine, mais la violette, pour tout simplement aromatiser votre chantilly. Alors, je rappelle, quand on aromatise une chantilly avec des essences de fleurs, on doit être légère, on doit être discret, sinon ça devient imangeable. on ne doit pas avoir l'impression de manger du savon exactement. Donc, le goût, l'odeur, le parfum de la violette, comme la rose d'ailleurs, doit se laisser deviner, on doit les deviner plus que les ressentir. Sinon, si on les ressent trop fort, autant se dire que c'est loupé. Donc, on peut très bien soit parfumer la chantilly avec de la violette, donc je disais soit un alcool, soit un sirop, soit éventuellement de l'essence de violette, mais on peut également parfumer le coulis de framboise avec de la violette. Les deux peuvent se faire. Si on fait l'un, on ne fait pas l'autre. Soyons bien clairs. Si on met de la violette dans la chantilly, on n'en mettra pas dans le coulis. Si on en met dans le coulis, on n'en mettra pas dans la chantilly. Il ne faut pas que ça domine et il ne faut pas qu'il y ait redondance. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ça vous choisissez. Alors, vous garnissez éventuellement, je dirais, avec des framboises fraîches que vous avez réservées à cet effet. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des framboises de moins belle qualité, voire des framboises surgelées ou encore des brisures de framboises pour faire le coulis. Et on utilise des framboises fraîches et de belles framboises surgelées qu'on met au dernier moment, je dirais, dix minutes avant le service pour, à ce moment-là, garnir la chantilly. Alors, des meringuettes, bien entendu. Ça, on n'oublie pas de les mettre entre, disons, trois et six par personne selon que vous faites des réductions ou pas. Et alors, vous pouvez utiliser également pour garnir non plus des pistaches, non plus des amandes, mais de la violette cristallisée. Alors, la violette cristallisée, ça se trouve également dans les magasins qui vendent des produits pour les baptêmes, dans les produits qui vendent des articles de pâtisserie. On trouve soit des brisures, soit des violettes entières. Alors, je vous suggère, c'est par exemple d'utiliser les brisures pour parsemer sur votre chantilly et puis de mettre une violette, je dirais, cristallisée entière au-dessus. Si vous ne trouvez pas de violettes cristallisées, il existe également des fleurs d'acacia cristallisées qui ont la même couleur que la violette. Ça se vend, ça se trouve. Je ne vous conseille pas de les faire vous-même parce que c'est très compliqué. Il faut vraiment être confiseur pour faire ce genre de choses, mais ça se trouve dans le commerce. Et si je prends une petite violette fraîche de mon jardin ? J'allais vous dire, si vous ne trouvez pas maintenant de violettes cristallisées, ce n'est pas toujours évident de trouver ça, surtout si on n'est pas en Europe, vous pouvez utiliser des violettes soit du jardin, soit ce qu'on appelle des pensées violettes. Alors, il y a un petit air de famille entre la véritable violette des sous-bois, qui est comestible, et la pensée. Et certains, je dirais, certains herboristes se sont fait une spécialité de cultiver ces fleurs alimentaires. On les trouve parfois dans les grandes surfaces, ça dépend un petit peu des saisons. On les trouve en tout cas chez les commerçants spécialisés pour le secteur horeca où on vous vend des plateaux comme ça de fleurs de toutes les tailles. Alors, il y a la mini qui est souvent très belle, qui associe la couleur jaune, la couleur blanche et la couleur violette avec un petit cœur pointillé comme ça de noir. Et alors, on utilise ces petites fleurs pour garnir des desserts et vous pouvez utiliser ces petites fleurs pour garnir ici le dessert que je viens de vous proposer. Il faut bien sûr que ces fleurs ne soient pas traitées. Alors, bien sûr, il est évident que les gens qui vendent ces fleurs-là à destination alimentaire ne les traitent pas, en tout cas, pas avec des produits, je dirais, non alimentaires. Ou alors, ils ne le disent pas. Ou alors, ils ne le disent pas, mais enfin, en principe, c'est quand même contrôlé. Donc, si vous avez chez vous des violettes, évitez de mettre des produits, je dirais, dangereux pour les pucerons, etc. Vous devez les laisser, je dirais, les plus bio possibles et vous pouvez les utiliser. Alors, il y a des fleurs de grande dimension dans les pensées. Et si vous en mettez de grandes dimensions, vous n'en mettez qu'une. Si vous en mettez de petites dimensions, à ce moment-là, elles sont grosses comme l'équivalent d'un ongle. Vous pouvez en mettre deux ou trois par coupelle et c'est très, 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 très beau. Alors, ça, c'est une des versions. Vous pouvez également associer, par exemple, la poire avec la vanille, bien sûr, mais également avec la cardamome ou avec la pistache. Ah bon ? Alors, la cardamome, c'est une épice qui s'appelle la reine des épices et c'était l'épice qui était peut-être la plus en vogue au Moyen-Âge, indépendamment même du poivre. Il existe plusieurs sortes de cardamome. Il y a la cardamome verte et la cardamome brune. Alors, comment se présente la cardamome ? C'est une espèce de gousse assez ligneuse comme ça qui contient des graines. Donc, quand on doit utiliser la cardamome, si on la moue soi-même, on doit d'abord décortiquer la graine de cardamome, disons la gousse de cardamome qui ressemble un peu à une gousse d'ail comme ça, mais qui serait striée. Et on va récupérer les graines qui sont à l'intérieur et on les moue. Maintenant, c'est quand même très facile, c'est d'utiliser la cardamome moulu du commerce. C'est vraiment un goût, un parfum qu'on a du mal à expliquer. Ça sent un peu comme de l'encens mais sans avoir l'agressivité de l'encens. Ça, c'est mon point de vue. Ne prenez pas de la cardamome fumée. La cardamome fumée, je vais comparer les deux entre la verte et la fumée. La cardamome fumée, pour moi, n'a pas d'intérêt en tout cas dans les desserts, elle n'a pas la finesse de la cardamome verte. Donc, ne vous trompez pas. Demandez de la verte et fuyez la fumée. Alors, utilisez éventuellement la cardamome pour d'autres choses, dans des compotes, dans des salades de fruits, il n'y a pas de problème. Alors, de nouveau, nous ne sommes plus habitués à des choses extrêmement épicées, donc nous ne sommes pas au Moyen Âge. Si vous choisissez d'utiliser la cardamome dans votre chantilly, restez, allez, restez là. Il y a la main légère. Il y a la main légère. Ce que vous pouvez faire également, ce n'est pas parfumer votre chantilly à cardamome, c'est de la laisser vanille, mais par contre, de poudrer, puisque ce sont des flacons épices avec des petits trous pour poudrer. Vous pouvez poudrer au-dessus en mettant comme ça un petit flash de cardamome sur la chantilly, ça va surprendre un peu tout le monde. Alors, coulis de poire. Alors, le coulis de poire, ce n'est pas compliqué. La plus simple manière de le faire, c'est de prendre des poires en boîte du commerce, des poires pochées du commerce. Vous les égouttez, vous gardez le jus et puis vous les mixez. Vous les passez tout simplement au passe-potage, passe-potage plongeur et puis vous rajoutez progressivement la quantité de jus nécessaire à avoir la bonne consistance. Il ne faudra pas forcément rajouter tout le jus. Vous pourrez n'en rajouter qu'un tiers ou un quart. Donc, vous y allez doucement. Vous pourrez le cuire complètement dans leur jus. Et alors, vous pourriez également l'autre version si vous les faites vous-même, c'est les cuire dans leur jus. Vous prenez des poires fraîches, vous les épluchez, vous réalisez un sirop de sucre simple, donc un sirop pour poids, eau et sucre. Éventuellement, vous remplacez le sucre par un faux sucre si vous avez des problèmes au niveau du sucre. Ce que je voulais dire, c'est qu'on aurait pu mixer complètement la boîte avec son jus. Oui, mais si on mixe la boîte avec son jus, il va y avoir quelque chose qui sera trop coulant. Donc, il faut mesurer un petit peu. On mixe d'abord les poires toutes seules et puis on rajoute progressivement le sirop en fonction du besoin de consistance qu'on souhaite pour que ce soit, disons, que ça dégouline le long de la chantilly mais sans que ça ne se retrouve dans le fond du récipient. Donc, il faut être à mi-chemin entre de la purée et du coulis qui serait trop liquide. Donc, il faut vraiment doser ça. Donc, vous mixez. Alors, éventuellement, on rajoute un petit peu de jus de citron. Si vous avez mis en œuvre des poires vous-même, bien sûr, ça doit être froid. Vous mixez et vous avez également mis un petit peu de jus de citron dans les poires. Pourquoi, Marc ? Pour booster le goût. Oui, mais pour autre chose aussi, pour éviter l'oxydation. Oui. Donc, on met un petit peu de jus de citron dans le sirop dans lequel on cuit des poires de manière à éviter que ça ne devienne trop brun. Vous pouvez également mettre de la vanille, donc des gousses de vanille ou de l'extrait de vanille dans le sirop de cuisson des poires. Donc, même chose, vous mixez mais vous risquez d'avoir un résultat qui va un petit peu vous surprendre si vous faites ça avec des poires fraîches, des poires que vous avez mis en œuvre vous-même par rapport aux résultats que vous auriez avec des poires pochées du commerce en conserve qui, elles vont rester bien blanches. Vous n'aurez pas forcément le même résultat. Alors, qu'est-ce qui va bien marcher avec ça ? C'est de mettre, par exemple, des amandes ou éventuellement des pistaches parce que pistaches et poires, ça marche très bien et amandes et poires, ça marche très bien ensemble. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple booster votre coulis de poire en mettant un tout petit peu d'alcool de poire. Soit une liqueur de poire, soit un alcool blanc de poire. Il ne faut pas en mettre énormément. Vous en mettez, disons, l'équivalent de 10-15 grammes pour 500 grammes de coulis, c'est suffisant. Ça va booster sans qu'on ne puisse éventuellement dire qu'il y a un alcool dedans. Vous pouvez aussi s'apparfumer à ce moment-là, mais alors vous aurez un ton poire sur poire, ce que je ne conseille pas, mais éventuellement, vous pourriez mettre un tout petit peu d'alcool de poire dans la chantilly. Mais je préfère, disons, laisser un chantilly vanille et avoir le coulis de poire qui est un tout petit peu, je dirais, boosté avec un alcool plutôt que d'avoir deux fois le goût de poire et sert ça avec un cidre de poire. On pourrait très bien servir ça avec du poiret, par exemple. Donc ça, c'est encore une autre version. Alors, dernière proposition que je vous fais, c'est d'associer la chantilly avec des abricots et des pignons de pain. Alors, je rappelle, donc votre chantilly, vous pouvez soit, par exemple, l'aromatiser avec de l'essence d'amande, soit mettre un petit peu de liqueur, de petit peu de liqueur en maréto, et puis vous faites un coulis d'abricots. Alors, le coulis d'abricots, c'est la même chose. Quand vous partez d'abricots en boîte, que vous allez mixer et vous rajouterez du sirop d'abricots en boîte, je dirais, en fonction de la consistance de votre coulis. Gros avantage avec les abricots, c'est qu'on trouve des abricots light, c'est-à-dire des abricots qui ne sont plus dans un sirop au sucre et dans un sirop, je dirais, au succès d'année de sucre. Ça, ça permet aux gens qui ont des problèmes, je dirais, dans leur consommation de sucre, de faire un dessert qui soit compatible avec leur soutien de santé. On trouve beaucoup moins souvent des poires en version light, mais ça existe également. Alors, si vous faites ça avec des abricots, je dirais, frais, je vous conseille, c'est de ne pas le faire avec des abricots crus. Ça marche très bien pour des fraises et des framboises. Pour l'abricot, ça marche un petit peu moins bien. L'abricot cru est souvent, allez, pas toujours assez mûr. quand il devient suffisamment mûr, il devient souvent oxydé. Donc, je vous conseille, c'est de pocher vos abricots vous-même à ce moment-là. Vous les pochez. Une ou deux minutes, c'est suffisant parce que ce n'est pas un gros fruit à pocher comme la poire. Vous les avez coupés en deux, donc forcément, ça va aller très vite. Vous pouvez même les couper en deux à condition de les récupérer à l'araignée, donc avec cette espèce d'écumoire, mais en fil, de manière à bien les égoutter. Vous les mixez et vous rajoutez de nouveau un petit peu de sirop de cuisson pour avoir la consistance désirée. Alors, on peut très bien booster de nouveau le coulis d'abricots avec un petit peu d'abricotine, que ce soit sous forme de liqueur ou sous forme d'alcool blanc. Les meilleurs, ça vient du Valais, c'est quand même réputé. Les abricots du Valais, c'est quelque chose qui est réputé en Suisse et en Europe. Pourquoi maintenant des pignons de pain ? Eh bien, parce que les pignons de pain, une fois qu'ils vont être torréfiés légèrement, vont donner un plus. Si vous n'avez pas de pignons de pain, vous pouvez évidemment utiliser des amandes, vous pouvez évidemment utiliser de la pistache parce que pistache, amandes et abricots, ça marche bien ensemble. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour de quatre variantes, même de cinq variantes de desserts où vous combinez à la fois de la meringue, de la chantilly, du coulis de fruits et un fruit sec. Vous n'avez plus qu'à faire maintenant. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est formidable. Donc, si vous-même, vous avez réalisé cette recette, n'hésitez pas à nous envoyer une photo. L'email, c'est questions en rebasseparlescuisine.com ou sinon, vous allez le mettre sur le groupe Facebook, sur la page Facebook. Vous pouvez nous taguer sur Instagram aussi. Faites une belle photo et vous mettez le hashtag Parles Cuisine en Amour. Ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera tout. Et je vous dirais que ce dessert qui est un dessert qui peut être à la fois d'été, d'automne, de printemps et voire même, pourquoi pas, un dessert d'hiver selon ce que vous allez choisir. Et vous pourriez très bien l'utiliser comme, je dirais, comme dessert pour vos fêtes de fin d'année sans aucun problème. Le nouvel an, en tout cas, vous partiriez d'une variante de ces quatre desserts que je viens de proposer. Vous pouvez même imaginer autre chose. J'en ai quatre autres en réserve mais que je vous donnerai un jour quand vous aurez essayé ceux-ci. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, avant de partir, je voulais remercier tous les gens qui nous soutiennent sur Tipeee parce que c'est grâce à eux que ce podcast a pu être réalisé et qu'il est maintenu en vie. Merci à Guy pour son temps. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire connaître ce podcast à travers le monde. Si vous voulez, vous aussi, soutenir le podcast, c'est sur Tipeee. Le lien est dans les notes de l'épisode. Le lien est aussi dans l'email qu'on vous envoie si vous vous inscrivez à la liste email. C'est sur le site parlezcuisine.com. Vous tapez parlezcuisinepodcast sur Google, vous le trouverez, notre site. Vous tapez même podcast de cuisine, vous le trouverez en page 1. Ce n'est pas difficile de nous trouver pour ceux qui nous cherchent un petit peu. vous pouvez nous soutenir à partir d'un euro par mois, c'est-à-dire moins cher qu'un café par mois. Si vous voulez nous offrir un café pour simplement venir dire merci d'avoir passé ce moment avec vous à prodiguer les bons conseils de Guy, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez payer avec Paypal même. Bref, les façons de nous soutenir, il y en a plein d'autres qui existent aussi. J'ai mis ça sur le blog du site. Vous allez voir sur parlezcuisine.com. Les notes de l'épisode sont disponibles normalement depuis votre lecteur de podcast et puis le document complet que Guy nous a proposé, c'est-à-dire cinq pages qui résument tout ce qu'il a dit là maintenant. Qui explique en long et en large. En long, en large et en travers et tout ce que voilà. On a même corrigé les fautes d'orthographe. C'est un beau document pédagogique fait par un professeur d'écolotiaire parce qu'il faut savoir que Guy, dernière petite actualité, je ne sais pas s'il est prêt à déjà annoncer ça, mais Guy est au seuil de sa retraite. Je vais encore avoir plus de temps disponible pour nos auditeurs. Voilà, il a passé toute sa carrière quasiment à enseigner à ces petits gamins qui ne savent rien faire de leur dix doigts, tous ces jeunes là, incapables, à devenir des chefs confinés. Mais il y a longtemps tout ça quand même. Oui, voilà. Et certains sont... C'est pas récent, c'est pas récent. Certains sont même arrivés à un très haut niveau. Donc, bon, on va peut-être en parler plus tard de ta retraite. Oui, on parlera de tout ça plus tard. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Voilà. Il y a encore beaucoup d'eau qui doit te couler sous les ponts et puis on ne sait jamais de quoi elle fait demain. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. C'était un grand plaisir. Depuis 5 ans qu'on est là, on est toujours heureux de le faire et on est toujours finis le poste. Merci à toi, Guy. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501